Les amis on a enfin la date et l'heure officielle du live d'annonce de la mise à jour 4.6 La mise à jour qui proposera Harley Kino Et je suis impatient de voir ce qu'elle est capable de faire Donc on va parler de ça vite fait dans cette vidéo Mais surtout on va parler de la nouvelle discussion avec les développeurs de Genshin Impact Qui nous annonce quelques changements qui sont vraiment vraiment très sympathiques Et on va voir tout ça tout de suite Bon par contre oui c'est le matin là j'ai bien le soleil en pleine face Et bon j'ai encore mon bol de lait hein On va déjeuner ensemble en vidéo Donc du coup la date du live de la mise à jour 4.6 Ce sera ce 12 avril Donc vendredi et ce sera à 8h du matin UTC plus 4 Ce qui veut dire que chez nous bon on est en UTC plus 2 Donc on rajoute 6h et ce sera à 14h En effet avec le changement d'heure les lives ne seront plus à 13h mais à 14h Donc notez bien vendredi 14h live de la mise à jour 4.6 Comme d'habitude bon moi je ferai un react de ce live On pourra assister à tout ça ensemble Si vous voulez voir mes réactions aux annonces Notamment au gameplay d'Arlequino On va enfin pouvoir le voir Et j'espère ne pas être déçu Et bien sûr on va connaître les bannières de la prochaine mise à jour Éventuellement si on a de nouvelles maps, armes, artefacts ou je ne sais quoi Et comme à chaque fois pour ce genre de live Je ferai aussi évidemment des giveaway de faveur de l'astre C'est des objets payants qui vous permettent d'avoir Et bien l'équivalent de deux multis à peu près Donc ça peut être vraiment bien si vous économisez pour Arlequino Et ces giveaway seront sur ma chaîne Twitch Comme d'habitude je vous mets le lien en description Mais vous inquiétez pas pour ceux qui sont only YouTube Il y aura aussi un live YouTube Mais ce sera sans le giveaway puisque je ne peux pas faire les giveaway sur deux chaînes en même temps Je suis obligé de choisir et Twitch sera toujours ma priorité Mais bon si vous avez juste YouTube Vous pourrez quand même assister aux lives d'annonce avec nous Sinon qu'est-ce que nous avons du côté de la discussion avec les développeurs Chaque mise à jour ils nous font ça maintenant Ce que je trouve sympathique Ça prouve qu'on va avoir On a des petits changements au fur et à mesure à chaque mise à jour Et il y en a certains qui sont très sympathiques Notamment celui-ci Le détecteur de trésor a été amélioré Et à partir de la visature 4.6 Une fois que nous aurons utilisé différents types de détecteurs de trésor Une icône de coffre apparaîtra sur la carte Et sera automatiquement suivie pour vous aider à localiser les coffres plus rapidement Donc autant avant qu'on utilisait les boussoles pour détecter les coffres Bon ça nous indiquait juste à peu près la direction du coffre Donc du coup il fallait lancer plusieurs fois la boussole peut-être pour trouver le coffre Qui est très compliqué à trouver Et du coup ça va nous indiquer directement l'icône sur la map Ce sera plus rapide, ce sera plus simple Et je dois vous avouer que j'aime bien cette nouvelle feature L'ouverture d'un coffre réinitialise automatiquement le temps de rechargement du détecteur de trésor Merci Puisque, bon ben Le temps de rechargement de la boussole Une fois que vous avez trouvé un trésor autour de vous Bah c'est toujours je crois 30 secondes 30 secondes c'est long Si le coffre est juste à côté de vous, vous le prenez Vous êtes obligé d'attendre la fin des 30 secondes pour relancer Là c'est bon, maintenant c'est réinitialisé Donc très très bien Interaction sociale En fait sur le jeu on peut renommer nos amis Donc par exemple si j'ai un ami Spuffy Et j'ai envie de le rename le grand boss Le gigaboss Et bien comme ça dans ma liste d'amis Je pourrais voir le gigaboss Par contre si jamais il m'envoie une invitation pour rejoindre Enfin il m'envoie une demande pour rejoindre mon monde Ca affichera toujours Spuffy Et moi je me dirais mais c'est qui Spuffy moi je le connais pas Je vais pas l'accepter dans mon monde Mais avec ce changement ça va directement mettre le gigaboss Donc le nom que vous avez donné à votre ami Pour quand il voudra rejoindre votre monde Ou dans la liste des joueurs Donc c'est plutôt bien pour s'y retrouver Ensuite au cours de notre voyage On a vécu beaucoup d'histoires Bon en gros Comme on a rencontré beaucoup de PNJ On aura une icône par PNJ Enfin des nouveaux avatars Pour tous les PNJ qu'on a rencontré Alors bon les PNJ qui ont eu un minimum d'importance Evidemment dans les quêtes Par exemple cette icône du PNJ Qu'on rencontre lors de la mise à jour 4.4 Dans le vallon de chez New Donc éventuellement si vous voulez de nouvelles icônes Il y en aura plein de nouvelles Surtout si vous avez déjà fait les quêtes D'ailleurs si vous les avez déjà fait Vous les aurez immédiatement Dès que vous vous connecterez Donc en vrai En vrai je suis impatient de mettre peut-être Une icône de Jet Alors en vrai j'ai envie de rendre hommage à Jet Sinon au niveau de la carte Un autre petit changement Vous savez que sur la carte Bon on pouvait juste afficher les joueurs Ou les domaines Là ils ont rajouté une option supplémentaire Pour faire en sorte qu'on puisse faire Apparaître ou disparaître les marqueurs personnalisés C'est bien Puisque au final vous savez Les marqueurs personnalisés C'est les marques que vous mettez vous même Et des fois on en met beaucoup Si vous faites des routes d'artefacts Si vous faites des routes de mobs Ou quoi que ce soit Ça commence à faire beaucoup d'icônes sur votre map Et ça fait un petit peu fouillis Mais grâce à cette option On pourra l'enlever directement Enfin on pourra les désafficher directement Et on pourra les réafficher Que quand on en aura vraiment besoin Donc ça c'est vraiment très appréciable Et ils ont changé l'affichage de la carte De zone Pour que ce soit moins une grande liste Ce sera plus rapide De trouver l'endroit Où on voudra aller Niveau série DTR Bon je pense pas qu'il y ait Beaucoup de gens encore En tout cas peut-être Qui regarderont cette vidéo Qui jouent à la série DTR Si jamais vous faites encore Beaucoup de série DTR Dites le moi en commentaire Montrez que vous êtes présent Puisque vous allez avoir De super bonnes améliorations Pour le coup Quand j'ai lu cette partie Je me suis dit Enfin Royaverse Je sais bien que c'est peut-être Pas votre premier focus La série DTR Mais bordel Tous ces changements Sont trop bien En effet On aura la fabrication rapide Liste de création Quand on voudra créer un set Que ce soit un set Fait par un joueur Ou ceux qui sont directement Dans le jeu Qui ont été créés par Royaverse Et bien on pourra Acheter directement Les objets Que nous n'avons pas Dans ce set C'est très pratique Pour tout le monde Que vous soyez un joueur De série DTR Ou non Puisque Pour les joueurs Non série DTR En fait Si vous ne le savez pas encore Quand vous avez un personnage Vous pouvez le mettre Dans des sets précis De la série DTR Pour pouvoir avoir Des primogèmes Des moras Des livres d'aptitude Ou des pierres Élémentaires Et personnellement Moi A chaque fois Qu'ils ajoutent De nouveaux sets Pour que je puisse Obtenir ces objets Et bien Je fais en sorte D'acheter Tous les objets Pour pouvoir le faire Et du coup Avoir mes ressources Sauf que Le problème Avec la série DTR C'est qu'aujourd'hui Il y a Beaucoup Beaucoup Trop D'objets C'est à dire Que la liste Est quasi infinie C'est super difficile De trouver les objets Dont on a vraiment besoin Mais Grâce à cette nouvelle feature On pourra Dès que vous sélectionnez Votre Votre set Voilà Acheter directement Les objets Et ça C'est un énorme gain de temps C'est vraiment très bien Justement Quand vous allez vouloir Créer un set Et que vous avez plusieurs décorations Qui n'ont pas déjà été craftées Vous pourrez toutes les ajouter Directement A la liste de fabrication De la série DTR Qui d'ailleurs a été améliorée Ils vont en parler juste après On aura d'ailleurs Le fameux bouton Tout obtenir d'un coup Pour accélérer le processus On aura plus besoin De récupérer Les décorations Une à une Donc Des clics Décolomiser ici Et justement Pour en revenir Au nombre incroyable De décorations Qu'il y a dans la sérénité R Dans la boutique de la sérénité R Et bien On a enfin Un système de filtrage Pour trouver plus facilement Les objets Dont on a besoin Et ça Encore une fois C'est vraiment Très très pratique Et à partir de cette mise à jour 4.6 Il y aura aussi Certains objets Qui vont être A prix réduit C'est à dire Que les objets Qui existent depuis Bien longtemps Donc à partir De la mise à jour 2.8 Et antérieure Et bien On aura J'ai l'impression 25% de réduction Donc si vous êtes un nouveau joueur Qui veut se lancer Dans la sérénité R Ce sera plus simple D'avoir plus de construction Et vous aurez moins besoin D'attendre Que votre sérénité R Vous génère des pièces Pour pouvoir acheter Tout le reste Donc ça C'est plutôt Sympa Et comme ils le disent Dans les prochaines versions Ils vont élargir La gamme de décorations A prix réduit Donc j'imagine Que quand on sera En 5.0 Tous les objets Qui sont Avant la 4.0 Seront A prix réduit aussi Dans la nouvelle version Nous augmenterons La limite d'achat Pour certaines décorations Afin de mieux répondre A vos divers besoins En matière de décoration Oui Puisqu'il y a Certaines décorations On peut acheter Que 3 exemplaires par jour Bon J'avoue que c'est Un petit peu stupide D'avoir une limite De 3 par jour Puisque enfin Si vous voulez faire des sets Il y a certains sets Qui nécessitent 10 fois la même plante Bon ben C'est chiant De devoir attendre 3 jours Pour avoir Même 4 jours Plutôt Pour avoir Nos 10 plantes Là si Directement Il y en a 10 Ce sera parfait Et de plus Le nombre maximum De décorations Dans la liste de fabrication Sera porté à 10 Comme on a pu le voir ici Avant on ne pouvait faire Que 5 décorations A la fois Maintenant ce sera 10 On double La production De la série DTR Ça permet au mode D'être plus rapide Donc ça j'apprécie Très fortement Et de plus Pour les décorations Qui peuvent être utilisées Pour changer la musique Du royaume Les numéros De gyrocristaux radians Correspondant nécessaires Pour débloquer la musique Ont été ajoutés Et l'ordre d'affichage De la musique A été optimisé Ça C'est bien pour les collectionneurs Peut-être qu'un jour Je m'amuserai A trouver tous les gyrocristaux Mais au moins Ça n'affiche pas Juste le nom Et tu sais pas A quel disque Ça correspond Maintenant je saurais Qu'il me manque Par exemple Les gyrocristaux 6,7,8,11,13,16 Et du coup Si je veux m'amuser A les trouver dans le monde ouvert Avec je sais pas Une map interactive Ou une vidéo YouTube Je pourrais les retrouver Plus facilement Puisque je saurais Quel nombre Il me manque Donc plutôt appréciable Quelques changements Au niveau des quêtes Les objets liés A certaines quêtes Seront affichés Dans les menus de quêtes Ça c'est bien Pour la quête des Aranara Par exemple J'ai l'impression que c'est ça Vous savez Il y a un petit carnet Qui va avec la quête des Aranara Donc ils nous le mettent Directement ici On n'aura pas besoin D'aller le chercher Dans notre inventaire Et ils vont aussi changer Les couleurs Des quêtes de réputation Puisque avant Elles étaient dans la même catégorie Que les quêtes normales Donc j'apprécie aussi Moi je fais encore Mes quêtes de réputation Et c'est toujours bien Avoir cette petite démarcation Pour différencier tout Et on pourra Également activer Le mode expérience focalisée Pour certaines quêtes Dans la nouvelle version Ça c'est pour ceux Qui sont en retard Dans leur quête Vous savez quand on a Une nouvelle quête d'Arcon Ou n'importe quelle quête Des fois vous avez Les PNJ qui sont bloqués Dans certaines quêtes Et du coup Vous pouvez pas faire La quête que vous voulez Vous êtes obligé de passer Par 5, 6 autres quêtes Pour débloquer Tous les personnages Pour faire la quête Que vous vouliez faire avant Là on peut faire en sorte Que vous soyez focalisé Sur la quête que vous voulez Et du coup Les PNJ Seront dans cette quête C'est le même système Que Enkaïstar Rail C'est quelque chose Qu'on attendait Depuis un bon moment Et enfin On va pouvoir faire nos quêtes Sans avoir Faire d'autres quêtes Bon après On manquera peut-être Un petit peu de contexte Si on fait pas les quêtes Dans le bon ordre Mais C'est quelque chose De bien Pour ceux qui veulent faire La quête d'Arcon Day 1 Alors qu'ils sont pas Forcément à jour Donc globalement Ça fait quand même Beaucoup de changements Pour cette mise à jour Ça va pas Encore une fois Comme d'habitude C'est pas des Des changements Que tout le monde Attendait Mais c'est des changements Qu'on apprécie fortement Sur le jeu Qui vont nous rendre Notre vie plus facile Je sais bien Qu'il n'y a pas encore Énormément De gens qui jouent A la série DTR Mais les changements Sur la série DTR Sont assez massifs Et les petits changements De quêtes Ici sont vraiment Très appréciables On n'a pas On n'a toujours pas En effet Les changements Qu'on demande Depuis longtemps J'espère encore Qu'on les aura Un jour Je suis encore Copium Par rapport à ça Et je resterai Toujours sur ma fin Puisqu'on n'a pas Les changements Que l'on veut Depuis le début Mais à chaque mise à jour On fait quand même Un petit pas en avant Le jeu est de plus en plus Agréable Tous ces petits systèmes Sont changés Bon il y en a Qui feront pas Beaucoup de différence Les interactions sociales J'en fais très très peu Sur le jeu Donc ça ça va pas Me changer la vie Mais bon par exemple La carte Je trouve que c'est Le petit changement agréable Donc n'hésitez pas A me donner votre avis Sur tous ces changements En commentaire Est-ce que vous les appréciez ? Est-ce que parmi vous Il y a des joueurs De série NTR Qui sont contents De tous ces changements Majeurs Pour ce mode de jeu ? Dites moi tout ça En commentaire En attendant Je vous rappelle encore une fois Que je vous donne rendez-vous Ce vendredi à 14h Sur ma chaîne Twitch Mais aussi en live Sur Youtube Pour assister aux annonces De la mise à jour 4.6 Avec enfin le kit d'Arlequino Et tout ce que la mise à jour Nous proposera On assistera à tout ça ensemble Et on fera des giveaways Et si vous avez apprécié cette vidéo N'oubliez pas le petit like Et à vous abonner Pour être au courant Quand je sortirai de nouvelles vidéos Sur Genshin Impact Sur ce on se retrouve la prochaine fois Allez Bye tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz